Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix et la joie de Jésus, Alléluia. Donc, merci Jésus, remercie à Jésus pour ces deux jours de Sainte-Baume. Merci à notre chère Sainte-Patronne, Sainte-Marie-Madeleine. Merci à la Très-Sainte-Vierge Marie. Merci Saint-Joseph. Merci à tous les saints et saintes amis de toi, Jésus. Merci Saint-Michel-Archange. Merci Saint-Gabriel-Archange. Merci Saint-Raphaël-Archange. Tes anges guérisseurs, merci à tous les anges qui te servent, Jésus. Alléluia. Je suis un peu hésitant parce que je n'ai pas de mots. Pour dire la reconnaissance. Merci Jésus. C'est toi qui as permis ces rencontres, ces temps de prières, de louanges. Merci Jésus. Merci à ton Père très bon. Merci à l'Esprit Saint. Alléluia. Donc, comme d'habitude, je ne peux pas vous détailler les rencontres avec telle ou telle personne, sauf les personnes qui ont, d'elles-mêmes, voulu filmer une partie de ce temps de louanges pour toi, Jésus. Te glorifier, te magnifier. Merci Jésus. Donc là, je vous l'ai partagé. Donc, c'est un groupe d'Italiens et d'Italiennes qui étaient là. Il y avait aussi deux personnes viennent chez nous. Et nous avons fait une louange. Et il y avait une autre personne aussi. Enfin, il y avait, on était, la petite chapelle était pleine. Et du Saint Pilon. Merci Jésus. Nous avons pu te rendre grâce et te glorifier. Toi, Jésus, le Sauveur, l'unique Sauveur, Sauveur du monde. Amen. Merci Jésus. Et Sauveur, bien sûr, des âmes. Alléluia. Mais je voulais aussi dire un grand merci à toutes celles et ceux qui se sont mis en union de prière, en union de prière. Merci à vous. Merci de votre participation. Et vous êtes bien dans mes prières aussi. N'en doutez pas. Je suis sûr que vous aurez de belles grâces. Les grâces, il faut aussi les attraper au vol. Merci Jésus. Alléluia. Donc, ce matin, nous sommes dimanche, le 18. Et comme vous, je me prépare pour aller à la Sainte Messe. Je vais essayer de vous attraper un bonjour d'Arlette. Ça ne va pas être facile. Elle n'aime pas les vidéos. Arlette, c'est la doyenne des amies de Sainte Marie-Madeleine. Et elle prie beaucoup pour vous aussi qui regardez ces vidéos, qui participez ou pas, mais qui regardez ces vidéos. On prie pour vous et vos proches selon ta sainte volonté. Oh, Jésus est ton unique volonté. Merci, bien-aimé Jésus. Donc, on se prépare. Chacun se prépare pour rejoindre la Sainte Messe. Pour aller à l'Eucharistie, qui veut dire en grec, c'est un mot grec, qui veut dire remerciement. Remercier Jésus d'être ressuscité. Chaque dimanche, nous fêtons la résurrection de Jésus. Nous allons à la Sainte Messe pour Jésus, et uniquement pour Jésus. Pas pour le bâtiment, la bonne ambiance, pour même la cérémonie. Non, nous y allons pour Jésus, pour lui dire merci. Alléluia, merci Jésus. D'être venu et d'être resté avec nous. Merci Jésus. Alléluia. Voilà, il y a plein de choses à dire. Quand on rencontre des personnes de toutes sortes. Il y a aussi des gens qui sont indifférents. Ils rentrent dans la chapelle comme s'ils rentraient dans un moulin. Et ils en ressortent immédiatement. C'est comme ça. Voilà, ne jugeons pas. Déjà, c'est bien qu'ils se soient déplacés. Même si c'est très instantané. Eh bien, ils ont fait le pas de monter jusqu'à la chapelle du Saint-Pillon. Peut-être ont-ils été aussi à la grotte de Sainte Marie-Madeleine. Allez savoir, nous ne sondons pas, nous ne sommes pas équipés pour sonder les cœurs et les reins. Et nos ressentis peuvent se tromper. Donc, nous n'avons pas, restons humbles face à toute forme, toute attitude. Bien sûr, on préfère les chers à notre cœur, que les gens aient compris que Jésus est l'unique sauveur du monde. Et qu'il n'y a pas d'issue. Dehors de Jésus, il n'y a pas d'issue pour le monde. Jésus est venu sauver le monde lui-même. C'est la parole, nous l'avons lue il y a quelques jours. Nous l'avons écoutée il y a quelques jours ensemble. Merci Jésus. Par ta grâce. Voilà, donc, c'est des fois, on passe des situations avec des gens très très différents. Et c'est ainsi. Voilà. Chacun son rythme. Merci Jésus. Mais surtout que cela ne nous empêche pas de témoigner. D'être un témoignage. Des fois, un silence est un témoignage. La simple présence. Le chapelet parle de lui-même. Et beaucoup de personnes se méfient des discours. Parce que, hélas, avec les dégâts que font les témoins de Jéhovah, ils font fuir les gens. C'est là leur plus grand dégât. C'est dramatique. Ils font fuir les gens au lieu de leur donner envie. Voilà. Quand vous parlez de Jésus, souvent, il faut justifier que vous n'êtes pas un témoin de Jéhovah. Parce que les gens ont tellement l'habitude de s'amuser avec eux. Ou alors de les envoyer balader. Et on en est là. C'est parfois très difficile d'être comparé à cette façon de faire. Puisque leur technique est celle de faire peur aux gens. Alors que c'est un blasphème. Comme le dit le grand Saint Paul. Parce que ça donne une image de Dieu qui est fausse, qui est humaine. Quand on donne une image de Dieu qui est fausse, c'est un blasphème. Donc, c'est très dommageable. S'ils arrêtaient cette façon de faire, je pense que ce serait certainement plus facile de communiquer. Donc, on peut imaginer qui les pousse. Voilà. Au secours Jésus. Donc, n'hésitons pas toujours à témoigner avec observation, mais aussi fermeté catholique. Nous ne sommes pas une secte. Merci Jésus. Ton église est deux fois millénaire. Les témoins de Jérouva ont annoncé, je crois, 75 fois la fin du monde. Et ils se sont trompés à chaque fois. Vous voyez, donc, c'est un discours qui est terrible, qui fait fuir les gens. Alors, restons tout contre ton sacré cœur au Jésus. qui est représenté ici. Merci Jésus. Donc, soyons dans cette persévérance, même si des fois, c'est rude. Il arrive des fois de rencontrer des gens où ça se passe, c'est un peu tendu. Mais c'est la vie. C'est la vie. Avec Jésus, nous avons des fois des moments difficiles. Mais Jésus est là. Il est là, bien sûr, dans les moments difficiles aussi. Et il faut le laisser faire. Lui, notre seul maître, notre seul enseignant. Je vous le rappelle. Moi, je ne suis pas enseignant. C'est Jésus qui enseigne, qui nous enseigne tous. Et nous, nous sommes tes disciples au Jésus. Disciple voulant dire celui qui apprend. Nous apprenons tout de toi au Jésus. Alléluia. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui porte tout. Toi le Sauveur, toi l'Emmanuel. Je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté. Ô Jésus. Sainte Marie, Reine des Cieux. Toi l'Immaculée Conception. Toi qui écrase le serpent. Toi qui est la lune sous tes pas. Saint Joseph, toi le juste et le saint. Toi le sage, toi la terreur des démons. Toi le saint gardien de la sainte Église catholique et apostolique. Sainte Marie Madeleine, notre chère sainte patronne. Et vous, tous les saints et saintes amis de Jésus. Saint Michel l'Archange qui est comme Dieu. Saint Gabriel l'Archange. Saint Raphaël l'Archange et tes anges guérisseurs. Et vous, tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté. Pouce en l'air et commentaire, s'il vous plaît. Je voulais souhaiter la bienvenue à là où le nouvel abonné soit, soyez la bienvenue. Vous avez beaucoup de vidéos à votre disposition. N'hésitez pas à vous promener dans l'historique. Vous trouverez certainement des choses qui vous parlent à la grâce de Jésus. Donc, une sainte messe à vous. Et puis, soyons vraiment dans cette persévérance dont tu nous as parlé Jésus. Seuls ceux qui persévérons seront sauvés. Tu l'as dit Jésus. Ta parole est vérité. Alléluia. La paix de Jésus soit dans votre maison. Et je vous dis, et bien très vite, sainte messe à vous.